Une poussée acheteuse des marchés qui pourrait, je vous l'ai dit tout à l'heure, en tout cas être liée au Brésil et à son nouveau président, c'est le focus d'aujourd'hui. Un peu d'instruction ne fait pas de mal et si les matières premières bougent dans les heures qui vont suivre, ça n'est pas au hasard. Ce nouveau président, qui se nomme d'abord Jair Bolsonaro, qui prend la place de la gauche au pouvoir depuis maintenant des dizaines d'années au Brésil. Un président particulier puisqu'un président d'extrême droite, encore un, homophobe, contre l'abordement, pour les armes. En tout cas, un tableau de chasse assez intéressant. Par contre, ce qui a retenu mon attention ce matin, c'est que ce fameux président dit, lui, ne rien connaître à l'économie. C'est-à-dire que, sous-entendu, je veux bien être votre représentant, je veux bien gouverner, mais par contre, ne comptez pas sur moi pour l'économie. Alors, ça m'a intrigué et j'ai cherché et j'ai compris. Et je vais vous donner ce que je sais et vous allez en tirer vous-même votre propre consensus. Il ne dit rien connaître lui à l'économie. Mais, en tout cas, c'est comme un autre président, un président qui est élu pour son côté conservateur. Vous savez, les traditions, le respect de la famille et tout ce qu'on veut. Et surtout, le principe de lutter contre de l'insécurité. On le sait, le Brésil est l'un des pays les plus risqués, en tout cas au monde, les plus violents au monde. C'est d'aller au Brésil. Pour ma part, avoir été à Rio de Janeiro, on ne le sent pas forcément, mais on sent quand même la pression des Fabelas au-dessus. Alors, certains pourront dire qu'effectivement, c'est un pays qui est pauvre. Et ils auraient raison. Il ne faut pas néanmoins se bloquer sur cette pauvreté. Vous allez voir des choses extrêmement intéressantes pour le Brésil. D'abord, une gauche complètement rayée de la carte après des affaires de corruption. Le dernier, en tout cas, est en prison. Un point de vue économique du Brésil, en tout cas, qui est important, puisque 250,8 milliards d'exportations dans les années 2000. Les principaux clients du Brésil, la Chine. 15,2%. Devant les États-Unis, 9,6%. Par contre, il faut savoir que le Brésil importe à peu près 15% des marchandises qui proviennent des États-Unis. Intéressant à savoir, tout ce calcul. La richesse du Brésil, parce que même si la population est pauvre au Brésil, vous allez voir, les chiffres tombent. C'est assez étonnant. C'est le FMI, d'ailleurs, qui le dit. Ce FMI qui a une place très importante dans cette élection, a priori. En tout cas, vous verrez. Je vous le disais. Donc, en tout cas, un pays relativement riche d'un point de vue agricole, d'un point de vue matière première, puisqu'on sait que le Brésil est la richesse. Et dans son agriculture, d'abord, le café. C'est quand même l'un des premiers producteurs au monde. Le jus d'orange et le soja. Tout ça coté, bien évidemment, sur les marchés financiers. Certaines choses, d'ailleurs, sont accessibles via X-Station, de XTB. Vous pouvez traiter le café, pourquoi pas, qui doit exploser ce matin, puisque vous allez voir le nouveau gouvernement qui est en train d'être mis en place. Sachez quand même que ce nouveau président prendra ses fonctions qu'au 1er janvier 2019, en tout cas, c'est en train de se mettre en place de façon à favoriser les entreprises. Oui, absolument, vous allez voir tout ça. En tout cas, fier et riche de ses matières premières agricoles, aussi de la viande, bien évidemment, mais bien sûr, de son pétrole. Dixième producteur mondial. Sa production ne cesse que d'augmenter. On le sait, je vais vous en parler tout à l'heure. Si le pétrole baisse, c'est aussi parce que, quelque part, on est de plus en plus producteur dans le monde de pétrole. C'est aussi pour ça que les États-Unis s'intéressent énormément à ce nouveau président. Au point, d'ailleurs, d'être l'un des premiers à le féliciter. Qui ça ? Trump, bien évidemment. Trump qui félicite Jair rapidement au téléphone. Tout ça, ça doit éveiller votre curiosité et susciter votre réflexion, tout simplement. En tout cas, le Brésil a toujours su, effectivement, intéresser les puissances étrangères. Des chiffres importants, puisque producteurs de pétrole, vous l'avez compris, mais surtout aussi de gaz naturel et de bioéthanol. Tout ça, bien évidemment, intéresse les pays étrangers, en particulier ceux qui aiment le pétrole, au point d'en faire ce qu'ils veulent. Une inflation au-delà de 8%. C'est une population aussi qui est extrêmement pauvre, puisque 15 millions de gens vivent avec moins de 2 dollars par jour au pétrole. Le FMI, en tout cas, s'intéresse au Brésil et attend beaucoup du nouveau président. On parle d'abord de dette, mais ce n'est pas de ça. En tout cas, il ne faut pas s'intéresser à ça, au niveau de la dette. Vous allez voir ce à quoi vous devez vous intéresser. Pas de savoir-faire pour ce nouveau président économique. Pas de savoir-faire économique, pardon, pour ce nouveau président Bolsonaro. En tout cas, une aubaine pour certains. Et oui, forcément, si à la tête de l'État, un président n'y connaît rien en économie, c'est surtout la nomination du ministre des Finances qui va intéresser les pays étrangers, et en particulier un ministre, en tout cas un futur ministre des Finances attendu, qui l'a soutenu très fortement dans sa campagne, qui est lui aussi un ancien banquier proche d'un prix Nobel de l'économie, Paolo Guérez. Paolo Guérez, un gourou économique dans son pays qui veut privatiser à toute vitesse, mais le nouveau président Bolsonaro veille et refuse déjà les privatisations des entreprises du secteur de l'énergie. Et pour cause, bien sûr, pétrole, gaz naturel et autres, pas question que ça tombe dans la main des autres pays. On verra combien de temps, en tout cas, ce nouveau président arrivera à lutter contre cette politique. Il veut réduire la dette, favoriser la fiscalité des entreprises, réformer l'assurance retraite, des similitudes avec un président français, tiens, ça ne vous étonne pas, un nouveau qui séduit effectivement en moins d'un an, c'est-à-dire que Jair Bolsonaro, ce qui est assez flagrant, c'est que lui aussi, il n'était vraiment pas très connu il y a encore quelques mois, et tout d'un coup, il émerge et devient nouveau président du Brésil. On a vu ces scènes de liesse, même devant la prison, où est enfermée Lula, l'ancien président. En tout cas, assez troublant. On parle d'un effet gourou. Bon, à vous de savoir et à vous de tirer, en tout cas, la leçon de cette élection intéressante d'un point de vue géopolitique. N'hésitez pas à looker, à regarder toutes ces informations. En tout cas, regardez aussi du côté du café et du cacao. On va regarder ça avec François, mercredi. Sous-titrage ST' 501